A 10h51, vous retrouverez comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui aujourd'hui vous donnera envie de lire deux livres, ou plutôt deux conférences. Celle du généticien et biologiste John Hadlane, intitulée Dédale, et celle de Bertrand Russell, Icare. Les deux étant réunis aux six précieuses éditions Alia, sous le titre Dédale et Icare. Sur France Culture, vous écoutez Nouveau Chemin de la connaissance. Et comme tous les jours à cette heure-là, nous retrouvons Géraldine Mosna-Savoie pour ses deux minutes papillons. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Le livre au programme aujourd'hui. Les livres, dois-je dire. Le livre, c'est le livre, mais il y a deux conférences, Dédale et Icare. Donc deux conférences respectivement de John Hadlane et de Bertrand Russell, toutes deux parues aux excellentes éditions Alia. Alors quand on parle de technique, on a plutôt tendance à évoquer Prométhée. Mais il y a un autre personnage mythique qu'on évoque peu. Ce personnage, c'est Dédale, à qui on attribue de multiples inventions, comme la construction du labyrinthe où Mino s'enferma le Minotaure, mais à qui l'on doit aussi l'invention de la colle, qui lui permet de s'échapper avec des alcoolés. Et c'est donc à Dédale, l'inventeur de la colle, ou plutôt, et plutôt qu'à Prométhée, que le généticien et biologiste britannique John Aldan décide en 1923 de consacrer une conférence. L'idée pour lui est de défendre la science, plus précisément la biologie. Et si beaucoup la considèrent comme une perversion de la nature, comme ce qui détourne les hommes les uns des autres dans la lignée du mythe de Prométhée, Aldan, au contraire, veut en montrer l'apport. Et il le fait de manière tout à fait originale, en proposant à son tour un mythe qui tient du manifeste, une projection dans le temps, à notre époque, aujourd'hui, quand la mer, nous dit-il, ne sera plus bleue, mais violée, sombre, et quand la mort ne sera plus la fin de la vie, mais un événement physiologique comparable au sommeil. Alors face à lui, il y a aussi Bertrand Russell, qui fait justement partie des sceptiques, de ceux qui se méfient de la science. Et c'est la bonne idée des éditions Alia que d'avoir mis à la suite, et comme en miroir, cette conférence de Russell, proférée la même année, donc en 1923, où le philosophe décide de parler du fils de Dédale, Icar, qui s'est brûlé les ailes. Si l'on a donc bien deux positions adverses, deux figures opposées, Dédale et Icar restent liés, c'est quand même le père et le fils, comme les positions de Aldan et Russell d'ailleurs. Ces deux textes soulignent donc bien le lien indéfectible entre l'approche scientifique et l'approche politique et morale. Et on décèle, sans prendre parti pour l'un ou l'autre, comment les conséquences de l'avancée scientifique doivent aussi s'accompagner d'une réévaluation de nos usages et de nos mœurs, de l'émergence d'un nouvel état social. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de ce livre. Dédale et Icar, donc deux conférences de Aldan et Russell, et c'est paru aux éditions Alia. Merci beaucoup.